hey salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va faire voler le fox de chez hacker model un modèle que j'ai reçu il ya quelques jours donc ce modèle fait deux mètres d'envergure pour à peine plus de 700 grammes prêt à voler c'est super léger normalement du coup ça permet de voler en petit temps mais là cette plante là j'y vole quasiment jamais donc je sais même pas si elle donne vraiment quelque chose un coup le vendredi plus de par là ça donne est bien là il est mieux orienté théoriquement parce qu'il vient vraiment de la vraiment axe pente mais là j'ai déjà fait deux lancers ça pas pas vraiment porté donc bon on va réessayer il ya une buse qui me nargue là-haut qui prend le thermique au gros va voir va voir si j'arrive à faire quelque chose avec ce planeur où il ya les vaches juste derrière là pas les poser chez les vaches c'est tout ce qui compte ou ça turbule un petit peu un peu un thermique peut-être là qui passe j'avoue que je sais pas si je me sentirais à l'aise d'enrouler qu'une machine comme ça va peut-être falloir ah mais ça enroule pas mal ça enroule pas trop mal du tout même un peu violent comme thermique mais ok sachez que j'ai jamais volé avec le modèle avant donc là je suis juste super surpris par sa capacité parce qu'il enroule vraiment bien il n'est pas vicieux du tout à la profondeur il est super prévisible ah c'est très agréable à faire voler on ne va pas le foutre dans le barbelé alors moi j'adore faire voler modèle tout proche du sol comme ça donc pour un modèle de deux mètres d'envergure je trouve il se manoeuvre bien il fait pas gros il fait pas trop gros en l'air peut-être son faible poids qui fait ça alors si j'arrive à prendre un bon thermique et puis à le faire monter ou plat elle fait remonter bien ou peut-être je pourrais l'essayer en voltige mais va falloir prendre un thermique mais là les quelques tours de spirale on a vu il s'est bien appuyé et c'était super agréable franchement en pilotage la dérive répond super bien et la profondeur aussi j'ai pas de snap flap rien j'ai les réglages recommandés en gros débattement parce que je me suis dit si je veux faire de la voltige je mets ça elle s'entrage je suis au plus arrière je suis à 70 millimètres ou 68 je sais plus un des deux donc voilà pour vous donner une idée de mes réglages on repart ça fait quand même lourd envoyer 700 grammes waouh le diff est pas top c'est du gros diff inverse du gros diff normal pardon alors là il ya une grosse pompe un gros thermique waouh il a une attitude en spirale qui est juste magnifique je sais pas si ça se voit bien dans la vidéo mais l'attitude est superbe alors là c'est la dégueulante ça et donc j'ai posé en bas parce que je pense pas arriver à relécher la pente suffisamment pour remonter voilà bon on recommence ah ce serait trop bien que je prenne un gros thermique et puis que je puisse enchaîner après sur du vol thermique normalement il est à gauche là voilà allez on va voir ce qu'il a dans le ventre en vol thermique waouh c'est beau il ya une très très belle attitude là c'est de ma faute allez en braille serre en tout cas c'est pas vicieux c'est pas méchant ça se pilote assez facilement juste on sent qu'il y a quand même beaucoup d'inertie dans l'aile pour la le poids global du modèle il marche bien pour le toucher de saumon c'est pas compliqué à faire oupla là j'ai été obligé de faire toucher le saumon pour pas le foutre dans le barbelé ah puis c'est beau à faire voler un modèle comme ça oui c'est une jolie présence en l'air le bras de levier court avec l'envergure relativement grande j'ai essayé de spiraler ça je sais pas si c'est pas un peu ambitieux mais je laisse reprendre de la vitesse c'est vraiment du thermique oupla je vais pousser un peu loin mais ça va il mord pas franchement il est pas méchant même centré à la quasiment la limite arrière de la notice il est pas méchant je crois que ça a posé là franchement agréablement étonné donc là ce que je vais faire j'ai continué de filmer jusqu'à ce que je réussisse à prendre un thermique le satelliser et puis voilà c'est parti 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 Ah c'est beau un modèle de cette taille qui vaut qu'il y a C'est autre chose quand même Quand il y a de l'inertie dans l'aile comme ça Oh il tient super bien le vol d'eau Oh là ça m'étonne énormément Le vol d'eau est magnifique Oh là 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 je suis juste bluffé Déjà que la spirale est bonne mais le vol d'eau est sublime Allez petit passage devant les yeux pour le plaisir Non, il n'est pas une veuille Il est déjà fait de me rattraper parce que là ça n'allait pas passer Ah il vole bien J'ai un le dip à régler encore un petit peu Mais waouh Sublime Sublime planner à faire Ah les virages comme ça tenus à la profondeur c'est d'un agréable Et voilà Bon bah après ça je pense que vous attendez une review Donc oui effectivement je vais faire une review sur ce planner d'ici peu Et on volera sur une bonne pente où il y a bien de la dynamique Et où je pourrais faire plus de trucs avec Impressionné quand même C'est parti C'est parti